10 faits amusants sur les chiens et les chats. Le premier fait est l'empreinte nasale des chiens, chats et autres animaux est unique, tout comme l'empreinte digitale humaine. La deuxième fait c'est que les chiens ne sont pas daltoniens. Ils ont une vision dichromatique, ce qui signifie qu'ils ont une perception limitée des couleurs et ne peuvent voir que des nuances de bleu et de jaune. Le troisième fait, les chats domestiques partagent 95,6% de leur constitution génétique avec les tigres. Ils partagent également certaines des mêmes habitudes comportementales, telles que le marquage olfactif et urinaire, la traque de proie et le bondissement. Le quatrième fait, les chiens ont environ 1700 papilles gustatives, contre environ 9000 pour les humains. Ils peuvent avoir un goût sucré, aigre, salé et amer. Le cinquième fait, les moustaches d'un chat ne sont pas seulement mignonnes. Elles remplissent une fonction très importante en aidant les chats à se déplacer, surtout la nuit. Les moustaches permettent à un chat de détecter et de réagir aux changements dans son environnement. Pensez au radar pour chat. Le sixième fait, les lévriers peuvent battre les guépards lors d'une course. Bien que les guépards puissent courir deux fois plus vite que les lévriers, ils ne peuvent maintenir cette vitesse qui pendant une trentaine de secondes. Un greyhound peut maintenir une vitesse sur environ 7 miles. Le septième fait, Disneyland en Californie compte des chats sauvages qui parcourent librement le parc et permettent de contrôler la population de rongeurs. Attention à Mickey et Minnie. Huitième fait, l'odorat du bloodhound est si précis que les résultats de son suivi peuvent être utilisés comme preuve devant un tribunal. La neuvième fait, les chats peuvent faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés. Le dixième fait, le baillement est contagieux, même pour les chiens. La recherche montre que le son d'un baillement humain peut en déclencher un chez votre chien. Et cela est quatre fois plus susceptible de se produire lorsqu'il s'agit du baillement d'une personne qu'il connaît.